Comment est-ce que vous avez commencé par un hors-d'oeuvre ? On va commencer par un hors-d'oeuvre. Ce matin, on nous a expliqué à quel point il était difficile d'amener un intellectuel à changer d'idée. Mais amener un non-intellectuel à changer d'idée, ce n'est pas facile non plus. Il y a un dépanneur près de chez moi, où je vais évidemment assez souvent. Et là règne une philosophe, qui est une ancienne concierge à la retraite. Et elle fait l'animation dans le dépanneur, où il y a toujours beaucoup de monde. Elle émet les opinions sur les questions du jour, toujours avec beaucoup d'autorité. Et moi, quand elle me voit, elle me dit, tiens, voilà encore notre commissaire. Et là, je sais que je vais être sa victime consentante pendant quelques temps. Alors, une des dernières fois que je suis allé la voir, elle m'a apostrophé. Il y avait pas mal de monde dans le dépanneur. Elle me dit, vous savez, monsieur, qu'on est en train de se faire envahir par les musulmans ? Je dis, non, je ne savais pas. Ben oui, mais il n'y en a pas, monsieur. Il y en a partout. Vous ne me dites pas que vous ne les avez pas vus. Ben non, franchement, je ne les ai pas tous vus, en tout cas, certains. Ben oui, elle m'a dit, regardez la télévision, vous ne prenez pas les nouvelles, la télévision ? À Montréal, il y a juste de ça, des musulmans. On voit juste de ça aux nouvelles. C'est parce qu'il doit y avoir juste des musulmans. Ben oui, mais je dis, c'est drôle ce que vous dites là. Combien vous pensez qu'il y en a de musulmans au Québec ? Elle m'a dit, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y en a en masse. Ben, il dit le vrai chiffre, là. J'ai dit, il y en a entre 1 et 2 %. Là, elle était vraiment découragée. Elle dit, mon pauvre monsieur Bouchard, mais c'est juste des chiffres, ça. Je crois que, pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée, et à Charles aussi, je le devine, en quoi la situation s'est transformée au Québec depuis 10 ans, je pense quand même qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. On a évoqué pas mal d'éléments déjà au cours de ce colloque. Le débat sur la laïcité depuis 10 ans a pris une place centrale, ce qui n'est pas vraiment le cas, ce qui n'était pas vraiment le cas avant la commission, en particulier toute la querelle, l'âpre bataille des signes religieux dans les instances de l'État, et maintenant au-delà, avec le projet de loi 62, la radicalisation chez de jeunes musulmans, qui n'existaient pas à l'époque, l'apparition des groupes d'extrême droite, l'expansion des réseaux sociaux, dont certains sont un canal très efficace de diffusion des propos haineux, l'augmentation de l'islamophobie, qui a culminé dans la tuerie de Québec en janvier dernier, et dans d'autres actes de violence qui ont suivi. Plus réjouissant, je pense, qu'au plan scientifique, il y a eu beaucoup de progrès. Je crois qu'il y a eu une avancée considérable dans les recherches qui ont été faites, et dans la connaissance que nous avons maintenant du terrain, des dynamiques de l'intégration, des rapprochements interculturels, etc. Alors, je donne trois exemples, moi, qui m'ont frappé, qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, nous savons que l'un des principaux obstacles à l'intégration des immigrants, ce sont les réticences, sinon les craintes, face à l'étranger et face à ce qui est différent. Et comment vaincre ces réticences ? C'est un sujet de question qui nous est familière. Et puis, la question se complique de ce qu'il y a une espèce de paradoxe qui a été relevé par pas mal de travaux. C'est qu'on pourrait résumer comme suit. Sur le plan du droit, nos sociétés ont fait beaucoup de progrès, beaucoup d'ouverture, dans l'octroi de la citoyenneté, dans la protection des droits des minorités. Et ça s'étend aussi à la reconnaissance de la condition des femmes, des homosexuels, des transgenres, etc. Vous êtes meilleurs que moi, vous êtes allés plus loin que moi dans la liste. Et donc, tout ça au plan juridique. Et le paradoxe naît de ce que, sur d'autres plans, l'évolution n'a pas suivi ça, elle est même allée un peu dans le sens contraire. Beaucoup de recherches observent que, par exemple aux États-Unis et au Canada anglais, des attitudes dans la population qui sont moins favorables à l'étranger, aux immigrants, en particulier les immigrants illégaux, et même au chapitre de la pauvreté, l'aide aux immigrants qui sont dans des besoins immédiats considérables, parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Alors, l'accès aux politiques sociales, aux services du welfare state, est vue assez négativement maintenant, en tout cas plus qu'avant, de la part des membres de la société d'accueil vis-à-vis des immigrants, et en particulier quand ce sont des immigrants illégaux. Alors, comment vaincre ces réticences ? Et là, ça devient extrêmement intéressant, c'est que des travaux démontrent que les arguments qui sont fondés sur l'humanisme, pour des raisons humanitaires, on devrait aider ces gens-là. C'est quand même des humains, la condition humaine, on devrait avoir de la compassion spontanément pour ça. Eh bien, il paraît que cette argumentation-là n'est pas efficace. Et si elle l'a déjà été, elle ne l'est plus. Et ce qui est plus efficace, c'est à partir du moment où quelqu'un a accédé à la citoyenneté, qu'il est devenu l'un des nôtres, en quelque sorte. Et là, on lui accorde le mérite suffisant pour lui donner accès à tous ces biens-là. Mais il y a aussi aux États-Unis un argument qui est encore beaucoup plus efficace que celui-là, c'est l'argument des « American values ». Les gens sont prêts à montrer beaucoup de compassion, beaucoup d'aide, au nom des « American values ». Alors, évidemment, dans les enquêtes, ils ne définissent pas ce que c'est que les « American values ». Chacun y met ce qu'il veut. Mais évidemment, il y a un pouvoir très patriotique là-dedans. Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est lourd de conséquences pour ce qui est de la compréhension de ces phénomènes-là et des moyens qu'il faut prendre ensuite pour faire avancer les choses. Alors, c'est un exemple, moi, qui je trouve assez intéressant pour ce qui est de l'avancement de la recherche. Un autre exemple, c'est la connaissance, maintenant, que nous commençons à avoir, de façon assez aiguë, de l'écart qui peut exister dans une société entre ce qu'on pourrait appeler la société officielle, les institutions, l'État, etc. Le message et l'attitude pluraliste qui est diffusée à ce niveau-là est l'humeur de la population. Des écarts absolument considérables. Et ce n'est pas un phénomène qui semble aussi inquiétant que ça parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Du moment que les élites et les responsables d'institutions orientent les choses dans la bonne direction et adhèrent au pluralisme et à toutes ces valeurs-là, même si les sondages démontrent que la population ne suit pas du tout, ça fonctionne quand même. Alors, c'est un petit peu moins déprimant quand même quand on prend connaissance des résultats des sondages. Et je pense que nos deux amis polonaises nous ont signalé qu'en Tchécoslovaquie, présentement, il y a des sondages qui montrent la même chose des politiques pluralistes mais que la population ne partage pas très exactement, mais ça se passe quand même. Alors, juste pour vous amuser, peut-être vous instruire un peu, le résultat de quelques sondages qui ont été faits au cours des deux ou trois dernières années dans une société que je ne nommerai pas tout de suite parce que c'est mon punch. Alors, dans cette société, 37% des répondants aux différents sondages trouvent que le pays reçoit trop d'immigrants. Et 37% pensent que cette immigration va compromettre notre culture. 60% pensent qu'il faudrait les assimiler, les immigrants. 50% pensent que si on ne les assimile pas, la société d'accueil va devenir minoritaire. 65% affirment que l'État s'occupe beaucoup plus des minorités que de la majorité. 42% croient que l'immigration menace la démocratie. 40% pensent qu'elle menace la chrétienté. Et 43% de ces répondants se considèrent comme étant exclus de la société déconnectée. déconnectée. De quel pays parlons-nous ? Du Canada anglais. C'est quand même extraordinaire. Mais ça n'empêche pas le multiculturalisme d'engendrer des politiques extrêmement pluralistes, de fonctionner très bien. Mais il est tenu, finalement, par les élites. C'est là qu'on voit comment ça peut fonctionner, ces choses-là. Mais il y a quelque chose en même temps de troublant. c'est que pour ces politiques et que ces grands mythes multiculturalistes, parce que s'en ayant quelqu'un nous rappelait que le multiculturalisme au Canada anglais c'était sacré, on ne pouvait plus le critiquer. Donc, pour que ça fonctionne, au fond, ça n'a pas besoin du support de la population. C'est quasiment la conclusion à laquelle on est tenté d'arriver. Mais enfin, vous voyez que quand même, ce sont des choses assez fascinantes. Le troisième exemple que je donnerais, c'est que les majorités dans un certain nombre de nations, les majorités ethno-religieuses ou sans démographique et le reste, sont en déclin et sont même en voie de disparaître dans quelques sociétés. C'est le cas du Canada anglais où l'idée de majorité n'existe plus. Le fondement démographique non plus n'existe plus parce que les descendants des immigrants des îles britanniques représentent maintenant moins de 30% de la population. Donc, ils sont eux-mêmes une minorité. Donc, ils ne peuvent pas peser autant qu'ils l'auraient voulu. On a appris aussi que c'était le cas en Suisse où la notion de majorité, à moins que vous ayez changé d'idée depuis hier, non ? Mais en Suisse, aux États-Unis, aux États-Unis, avec des réactions, une crispation assez étonnante, on a appris la même chose à propos de la Grande-Bretagne, de Tariq Moudoud, en Australie, un autre de nos conférenciers nous en a parlé, etc. C'est quand même quelque chose qui bouleverse pas mal des données de terrain, des données de relations de pouvoir, etc. Même si, dans plusieurs cas, la majorité, devenue minoritaire, se comporte encore comme une majorité, contrôle les institutions, veut s'imposer, dirige les relations de pouvoir, etc. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui me paraît important. faire le bilan. Plusieurs nous l'ont demandé. En tout cas, moi, les journalistes n'arrêtaient pas de me demander. Vous, vous étiez parmi les optimistes et moi, de l'autre côté. Bon, c'était amusant. C'était une bonne astuce de la part de Mme Elkoury. Mais si on va au-delà de ça. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même des choses positives qu'il faut signaler depuis dix ans. Les médias sont plus disciplinés qu'ils ne l'étaient. Dans le dossier des réfugiés, le Québec, je crois, s'est très bien comporté. Le pluralisme qu'on observait chez les jeunes il y a dix ans s'est confirmé et se perpétue. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et on le voit dans une des conférences qui devait être présentée par Mme Harrell et qui ne l'a pas été. Mais ce sondage-là aussi confirme ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de partie politique d'extrême droite au Québec. C'est quand même quelque chose de considérable. Et moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore relativement peu de populisme, surtout si on se compare à d'autres. Il y a des tentations, il y a des leaders qui se laissent tenter parfois. Mais dans l'ensemble, à part les radios poubelles qu'apparemment, il faut oublier, il y a relativement peu de populisme. La commission sur le racisme systémique maintenant va viser le sous-emploi, ce qui est à mon avis une excellente nouvelle parce que c'est le cœur de l'affaire. On l'a toujours dit, les immigrants nous l'ont toujours dit, que tant que quelqu'un n'a pas d'emploi, comment voulez-vous qu'il s'intéresse à l'interculturalisme et au rapprochement interculturel et à toutes ces choses-là ? Alors, l'emploi, ça donne la dignité aux citoyens et à partir de là, il peut se comporter comme un vrai citoyen. La tension et les tourments qu'on avait observés dans la population il y a dix ans se sont beaucoup calmés, je crois. Donc, ça laisse le terrain plus favorable pour des débats plus lucides. Et je signale aussi quelque chose dont on ne s'avise pas souvent mais qui est extrêmement important, c'est la relation pacifique entre les religions au Québec. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit, c'est quand même remarquable ça. Et moi, c'est une donnée dont je me suis aperçu en prenant les nouvelles d'autres pays qui n'ont pas le bonheur que nous avons mais quand même, c'est un phénomène qui me paraît extrêmement important et je ne sais pas me l'expliquer parce que je ne connais pas bien ce terrain-là mais c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, le projet de charte du Parti québécois a au moins créé un effet bénéfique, c'est le seul que je puisse lui trouver mais il n'est peut-être pas négligeable, c'est qu'en définitive, il a contribué à fixer une balise. Désormais, interdire les signes religieux, on ne touche plus à ça. Je pense qu'avant que ça revienne sur l'agenda, ça va prendre du temps. Alors, soyons raisonnables, c'est quand même quelque chose qui est positif. Bon, maintenant, parmi ce qui va moins bien, c'est toujours le problème du sous-emploi parmi les immigrants. Alors là, vous allez voir, ce n'est pas très réjouissant. C'est des témoignages que j'ai recueillis la semaine dernière en contactant des sources que j'avais chez des gens qui travaillent sur le terrain, sur la première ligne, de l'accueil des immigrants, de l'accompagnement, etc., et qui parlent d'une stagnation sans précédent. Les moyens sont coupés, il y a un désintérêt du gouvernement, il y a une stagnation dans la francisation, dans la régionalisation, dans l'insertion sociale. Bref, le diagnostic que ces gens-là formulent, c'est quelque chose d'assez déprimant. L'augmentation des crimes haineux, voilà quelque chose qui est nouveau. la nouvelle forme de racisme dont nous parlait Maryse Potvin tout à l'heure, la forte position qui persiste dans la population aux accommodements raisonnables et contre laquelle le gouvernement ne fait rien, comme s'il s'en désintéressait. Alors que moi, ça me paraît un os considérable dans la marche des rapports interculturels. Bon, l'interculturalisme, on l'a assez dit, après 10 ans, on attend toujours que ça sorte des cartons, que ça prenne une allure un peu officielle. Une chose qui est passée sous le radar, c'est qu'en 2011, Montréal est devenue membre de cet immense projet des villes interculturelles parrainé par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Et on me dit que Montréal est à peu près inactif dans ce projet-là, ce qui est d'une grande tristesse parce que c'est un dynamisme considérable à l'échelle internationale. Le projet n'est pas limité à l'Europe, il a débordé sur d'autres continents et c'est vraiment un foyer, c'est un ferment de réflexion, d'invention, de pratiques interculturelles dont on aurait vraiment, vraiment beaucoup à profiter, mais on ne le fait pas. et puis je pense qu'il y aurait un gros travail à faire sur la déchirure que le projet de charte de valeur ouverte dans notre population entre ce qu'on va appeler rapidement la majorité francophone et les minorités. Parce que les membres des minorités, en tout cas plusieurs d'entre eux, si j'en juge par les témoignages que j'ai eus, qui ont été nombreux, ont vécu ce projet comme une attaque contre leur culture, contre leur religion et un rejet de la société québécoise. Et plusieurs m'ont dit qu'ils décrochaient de la société québécoise. Ils n'avaient plus de fierté ni l'envie de se poser comme Québécois. Et là-dedans, ça inclut des souverainistes, par exemple, qui ont complètement décroché, je ne sais pas besoin de vous le dire, ils ne veulent surtout pas donner plus de pouvoir à une société comme celle-là. Alors là, il y a quelque chose qui est une plaie qui est encore béante. Il va falloir un travail long et considérable pour refermer ça. Il faut un être conscient, c'est très important, même si ça ne s'exprime pas, comme toujours. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai une terreur du prochain numéro qui va sortir. Deux minutes. Alors, il faut que je choisisse là, attendez un petit peu. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai un regret à propos de la commission. en fait, j'en ai deux, mais j'ai surtout celui-là. Moi, je pense que, puis je crois que Charles et moi, on est encore du même avis là-dessus. On a beaucoup mal parlé des interventions au cours de nos forums régionaux. Et je pense qu'on commet une grande injustice à l'endroit des Québécois. Je pense que durant les forums, les commentaires se sont toujours centrés sur les interventions malheureuses, maladroites et déplacées. Et on n'a parlé que de cela. Nous, ce qu'on a vécu dans les forums, ce n'était pas ça du tout. L'atmosphère était cordiale, les gens étaient heureux de venir participer à ce débat. Des mères de famille non scolarisées qui avaient eu l'idée de venir là, peut-être en pensant que c'était un bingo, qui s'étaient assis à l'arrière modestement et qui tout à coup voyaient le micro qui passait et puis spontanément ils le prenaient entre les mains et ils faisaient comme ça. Et puis il y en a une qui a dit comme ça « Moi, je suis contente de participer à l'histoire qui se fait. » Je ne sais pas quelle place qu'elle avait pris ça. Ce n'est pas chez Éric Salvaille certain. Mais je veux dire c'était spontané. Il y a une espèce de culture démocratique dans la population. Je ne sais pas quelle place qu'ils ont pris ça mais c'était vraiment remarquable. Alors, ça devenait harassant d'entendre dire tout le temps que tous ces gens-là n'avaient déclaré que des bêtises. Alors, à la fin des forums on a mandaté une équipe. On leur a donné la retransmission de tous les forums et on leur a donné une grille pour classer les différentes interventions. Alors, à un bout il y avait celle qui était vraiment exécrable, scandaleuse. Puis à l'autre bout il y avait celle qui était quasiment des interventions de professeurs pluralistes. Puis entre les deux il y avait un peu toutes sortes de choses. Et ces gens-là ont travaillé à distance. On ne les a pas du tout contrôlés. Et à la fin quand ils ont terminé ils nous envoyaient les résultats. Oui, je vais être à moins zéro je vous préviens. Ils nous envoyaient les résultats de l'opération qui démontraient qu'il y a 90% des interventions qui étaient tout à fait correctes et que dans les 10% il y en avait la moitié qui étaient des déclarations maladroites. Un peu comme la dame dont je vous parlais qui n'était pas venue pour intervenir mais qui l'avait fait finalement et puis qui avait exprimé son idée dans des termes qui n'étaient pas les bons et qui pouvaient être choquants un peu. Mais c'était superficiel quand même. C'était désagréable mais c'était superficiel. L'eau 5% ça c'était plus que gênant. Là c'était des gens méchants qui voulaient dire des choses méchantes. Mais si on veut évaluer l'exercice démocratique est-ce qu'on va demander la pureté totale à la population ? Est-ce qu'on va être plus sévère envers la population qu'on ne lutte envers les élites ? Moi je trouve que la proportion est assez remarquable spontanément des gens qui n'étaient pas choisis. Combien d'experts nous avaient dit Charles ? Qui étaient opposés à ce qu'on tient des forums et qui nous disent bon ok vous pouvez en essayer un mais on va vous faire la liste puis on va vous sélectionner les gens qui vont assister à votre forum. Mais ça on ne le veut pas c'est de la langue de bois on la connaît alors on a insisté on n'a pas lâché on a dit on va en faire un mais c'était celui de Gatineau où tout s'est très très bien passé et nos experts de relations publiques nous ont donné la permission de tenir un deuxième forum et de forum en forum finalement on s'est aperçu que les Québécois étaient capables de participer à un exercice comme ça. Les Européens qui étaient des observateurs à chacun des forums à la fin venaient nous voir ils n'en revenaient pas. On ne pourrait pas imaginer quelque chose comme ça en Europe jamais de la vie. Bon alors comment vous faites ? On ne fait rien c'est comme ça ils viennent puis ils parlent. Ok. Je m'arrête. Oui. Alors moi je voudrais un peu explorer certains thèmes que Gérard a ouverts mais n'a pas eu le temps d'explorer complètement. Oui notre situation regardons ça au niveau international parce que nous nous voulons de passer un colloque où il y a des gens qui nous représentent la situation dans d'autres pays et pas de doute ça empire parce qu'il y a des mouvements qu'on appelle populistes qui prennent de l'ampleur du pouvoir dans beaucoup de pays et disons les politiques d'ouverture sont sous pression dans beaucoup de pays en particulier je voudrais mentionner l'exemple scandinave qui a toujours été pour moi les trois pays scandinaves ont toujours été pour moi en quelque sorte des exemples d'ouverture et d'humanisme international à la fois si on mesure par l'aide internationale qu'il donnait que par l'effort de la Norvège pour intervenir dans les conflits dans le monde en Sri Lanka etc. alors même la Norvège a élu assez de populistes pour qu'il y ait un ministre de l'immigration provenant de ce parti populiste et donc un resserrement pas total mais vous voyez que les opinions publiques dans bien des pays donnent moins d'espace moins de jeu au gouvernement pour promouvoir des politiques d'ouverture alors comment réagir à cela je crois qu'il y a deux grandes raisons pour que ces partis populistes gagnent du terrain d'abord il y a et je crois que c'est très clair il y a l'inconfort qui éprouve toutes les populations au monde quand des éléments complètement inconnus auparavant arrivent parce que quoi penser est-ce qu'ils vont nous changer est-ce qu'ils vont nous empêcher de vivre notre mode de vie il n'y a rien de mal à ça il n'y a pas d'arrière-pensée anti-humaine derrière ça c'est une réaction saine et complètement compréhensible la question est de savoir ce qui en devient avec le temps comment est-ce que ça s'interprète après une certaine période de vivre ensemble et là il y a pas précisément à notre époque précise en ce moment mais il y a des success stories assez conciliables vous prenez par exemple certains pays européens qui n'ont pas du tout notre expérience dans cet hémisphère d'être des pays d'accueil d'immigrants comme le sont la grande majorité des pays de notre hémisphère que ce soit au Pérou au Brésil aux Etats-Unis au Canada au Québec etc. mais en Allemagne après la fermeture du mur il fallait trouver des mains d'oeuvre ailleurs sont venus de la Turquie de Maroc etc. des gens et c'était un traumatisme pour bien les allemands et pendant une période ils ont eu des politiques assez stupides parce qu'ils ont classifié ces gens-là de Gastarbeisers des gens qui allaient retourner dans leur pays d'origine ce qui nous aurions pu leur dire que ça ne se passera pas mais avec le temps en Allemagne c'est très divisé il y a eu un gros vote pour l'AFD mais il y a aussi beaucoup de parce que c'est un pays fédératif comme nous il y a beaucoup de lenders en Allemagne qui ont adopté des politiques très saines très avancées que nous avions depuis longtemps c'est-à-dire enseigné la langue nationale dans la maternelle pour que les jeunes quand ils arrivent en première classe primaire soient au même niveau que les gens natifs etc des politiques comme ça qui ont beaucoup assaini des relations sociales maintenant il y a les homophobies il y a la situation géopolitique il y a les millions qui sont venus de Syriens etc et puis ça a créé des tensions mais par rapport à la réaction première il y a énormément de progrès il faudrait avoir toujours à l'esprit l'histoire de ces problèmes dans différents pays je prends les Etats-Unis comme exemple quand au début milieu disons années 1830 1840 surtout sont venus beaucoup d'Irlandais à Boston et ailleurs aux Etats-Unis les Etats-Unis à ce moment-là étaient pluralistes au point de vue religieux mais pluralisme entre sectes protestantes entre religions protestantes arrivent tous ces papistes qui sont affreux qui ne comprennent pas notre éthique politique qui sont un peu maniés par les bosses dans les villes s'il y avait duré là-dedans il faudrait leur interdire les citoyenneté mais le No-Nothing Party justement a présenté un programme de ce genre mais voyons maintenant la situation des Irlandais aux Etats-Unis alors c'est pas c'est complètement changé c'est pas disons une solution entière parce qu'ils sont devenus des honorary whites en fait parce que le clivage racial demeure très fondamental aux Etats-Unis une espèce de réflexe de préséance des Blancs sur les Noirs et donc c'est pas un part entier vers une société complètement unie et se comprenant elle-même mais c'est quand même une transformation et des expériences comme ça dans un pays nous donnent des des outils des ressources disons culturelles alors comment combattre cela je crois que les mouvements populistes ont toujours deux sources et puis avec une variation dans les proportions il y a d'abord des revendications sociales et économiques très fortes par exemple cas extrême c'est le rust belt aux Etats-Unis qui a voté pour Trump sentiment d'être laissé pour compte mais qui se gemelle très facilement avec le sentiment d'être envahie par des gens de l'extérieur en disant un peu comme a dit madame tout à l'heure qu'on favorise les gens de l'extérieur sur nous on ne préoccupe pas de nos problèmes etc. et c'est cet disons amalgame entre des revendications sociales et politiques sociales et économiques très très fortes et très très disons-le justifiées avec l'idée que les responsables de tout ça c'est les gens qui viennent de l'extérieur c'est les gens qui nous semblent étranges et dangereuses et c'est justement cette politique du bouc émissaire qui est René Girard l'a démontré les populations humaines sont souvent très susceptibles d'accepter ce genre c'est pas nous le problème nous sommes purs nous sommes très miens mais c'est les gens de l'extérieur qui vont nous par exemple si nous sommes ici au Québec nous avons une parfaite égalité entre hommes et femmes mais arrivent ces gens de l'extérieur c'est très liseux avec leur foulard etc. alors c'est une politique qui marche comment combattre cette politique il y a deux fronts sur lesquels il faut combattre il y a le front social et politique social et économique je veux dire c'est peut-être moins grand dans l'amalgame particulièrement québécois c'est peut-être moins important que par exemple chez Trump certainement c'est moins important que chez Marine Le Pen en France où il y a vraiment il y a un Rust Belt français très très considérable qui est dans quelque sorte l'ivoire de cette réaction mais quand même ça existe ici et l'austérité un peu exagérée de notre gouvernement au Québec depuis 4 ou 4 ans n'est pas étranger à ce problème chez nous mais je voulais parler de l'autre berçant l'autre front l'autre canal ou notre champ de conflit le champ culturel et là je remercie Yvon Thériault qui a posé ce problème ce matin de parler des traditions du caractère de la société que l'on veut défendre et que l'on veut introduire d'égalité de droit alors parlons de ça en des termes plus concrets il y a des traditions culturelles manières de faire qui peuvent nous aider à nous ouvrir et il y en a d'autres qui font l'effet contraire je vais vous en mentionner deux là qui sont du côté positif lorsque notre tournée je suis entièrement d'accord sur ce que Jarrah a dit dans notre tournée et des discussions mais je parle d'un autre moment où à Bonaventure on est allé voir le soir Saint-Elséard je crois un petit village dans la Beauce enfin il y avait là quelqu'un qui avait récemment perdu sa grange c'est passé au feu et tout le village a fait avec l'ancienne tradition québécoise la corvée pour venir reconstruire la grange de cette personne là alors il y a des traditions de solidarité qui sont peut-être typiques de sociétés qui sont en quelque sorte confrontées à une nature hostile et difficile mais qui sont très ancrées chez nous il y a des traditions de solidarité j'emploie le mot de Daniel qui sont dans nos gènes dans notre AND culturel enfin ADN culturel et ça ça fait un élément l'autre élément c'est que nous avons un peu à la histoire des américains d'autres expériences d'intégration des populations des mêmes irlandais qui sont venus parfois à Boston sont venus à Montréal 1840 c'était la période de la grande famine à cause de la perte des pommes de terre maladie des pommes de terre et on voit d'ailleurs dans les noms de famille des Québécois qui se considèrent comme Québécois de souche car la trace de gens qui sont joints à nous et qui sont devenus qui font maintenant partie de notre population alors il y a aussi des éléments assez négatifs il y a aussi le genre de catholicisme très très fermé qui ne voulait pas avoir des relations ouvertes avec notre population qui voulait même à un certain moment une persécution des témoins de Jéhovah oui note en bas de page les témoins de Jéhovah viennent décoper encore une fois en Russie parce que Poutine a décidé que c'était un danger pour la tradition orthodoxe des Russes mais nous avons vécu ça aussi alors il ne faudrait pas peut-être M. Thériault en parler un peu trop en bloc de caractère des traditions de notre société il faut sélectionner mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des ressources culturelles qui sont là et qui existent encore parce que les gens les Québécois à notre fait il y avait pendant la charte des valeurs il y avait des sondages et les gens disent souvent vous êtes pour ou contre la charte 50% pour voulez-vous enfin croyez-vous que ce serait juste que des gens perdent leur emploi à cause de la charte 50% non ok alors les gens sont quand même il y a une certaine ambiguïté tout être humain et je ne dirais pas ambiguït ça fait seulement deux tendances tout être humain et le foyer de plusieurs tendances parfois tellement chaotiques qu'on n'arrive pas à se décider peut-être que c'est autobiographique mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde alors il y a un côté là où les Québécois sont moins moins rapidement prêts à conclure qu'il fallait vraiment nuire à quelqu'un parce qu'il est différent ce n'est pas du tout le cas d'autres mouvements populistes dans le monde si on considère le cas de la France deuxièmement au Québec on voit que quand les gens s'en rencontrent quand ils prennent vraiment le contact ces peurs là ces méfiances là disparaissent il y a d'autres pays où c'est tellement ancré d'anciennes luttes etc qu'il ne suffit pas et si on regarde la France c'est vraiment un cas tragique où il s'est développé chez beaucoup de jeunes musulmans une contre-identité nous ne sommes pas français malheureusement il y a certains gens qui m'ont dit comme Gérard je désespère du Québec peut-être que je vais aller en Ontario etc mais il n'y a pas eu encore comme en France cette contre-identité on conspue l'identité française c'est pas nous alors il y a des situations qui sont beaucoup pires mais il y a aussi des éléments du caractère québécois je suis peut-être chauvin québécois un peu chauviniste mais je crois qu'il y a une capacité d'accueil je parle à mes amis qui viennent ici comme touristes et je dis c'est fantastique je n'ai pas rencontré ça en Europe quand je suis allé en Gaspésie j'ai senti un accueil chaleureux que je ne trouvais pas dans d'autres pays européens quand je voyageais dans ces pays là et je retiens ça parce que ça renforce ma fierté mais je crois qu'il y a une vérité là-dedans alors il y a tous ces éléments là auxquels il faudrait faire appel il y a une lutte à faire donc non seulement sur le plan disons des politiques économiques qui vont enlever certaines manques très criants chez les Québécois mais il y a aussi une lutte qu'on peut faire sur le plan disons culturel sur le plan des traditions sur le plan disons-le identitaire identitaire c'est pas pour moi un mot négatif chaque personne a son identité chaque société a une identité dans des deux cas très complexes comme je vous le dis chacun de nous est le foyer de plusieurs tendances de plusieurs aspirations de plusieurs craintes etc. et la même chose vaut un peu pour les peuples pour les pays mais il y a justement des éléments identitaires des Québécois auxquels on peut faire appel pour faire suivre faire accepter une politique d'ouverture il y a aussi un autre élément chez les Québécois qui le fait d'être une petite société pour nous c'est important de savoir ce que les autres pensent de nous et là aussi c'est un autre élément qui a déjà joué un certain rôle dans notre histoire donc on parle d'optimisme et pessimisme je crois que j'ai été nommé comme optimiste mon optimisme est Gramscien Gramscien il faut un pessimisme de l'intellect mais un optimisme de la volonté optimisme de la volonté et ça c'est un peu ça je crois que nous partageons un peu ça c'est parce que nous ne voulons pas battre pavillon nous ne voulons pas baisser pavillon et dire la chose est déjà jouée non au contraire je crois que les jeux ne sont pas encore faits et on a des éléments très importants que n'ont pas malheureusement d'autres pays qui manquent même aux Etats-Unis oui et puis c'est un peu aussi les American values traduits ici c'est à dire que ce dont je parle c'est un peu cet argument d'American values mais traduit transposé au Québec il y a des valeurs mais malheureusement les valeurs québécoises c'est une expression tellement galvaudée maintenant pour les trouver une autre une autre façon de le formuler mais il y a des éléments sur lesquels on peut compter pour mener un combat victorieux là-dedans alors c'est ce que je voudrais vous dire à la fin de sa séance merci merci Sous-titrage FR ?